Musique Selon la directrice de la protection civile, Alta Jean-Baptiste, lors d'une conférence de presse, au moins 6 personnes ont été tuées lors des pluies qui se sont abattues sur la région métropolitaine de Port-au-Prince. Plus de 245 familles ont été déplacées en raison du débordement des rivières, et ceci dans plusieurs régions. Des dégâts matériels importants ont été enregistrés à Cité-Soleil, où plus de 7000 maisons ont été inondées. La pluie a tombé presque sur les six départements depuis deux semaines et demie. Mais deux départements qui ont été affectés, c'est le département de l'Ouest et le département de la Grande-Dance. Dans le département de l'Ouest, il y a des inondations et des glissements de terrain. Mais c'était surtout, car il y a été envahi par l'eau, car il y a été écrasé, et puis il y a été affecté un peu l'agriculture avec l'infrastructure. Pour la pluie qui a tombé dans le week-end, il y a fait dégâts en termes de perte en vie humaine. Nous regrettons que la pluie a continué à tomber. Donc, encore une fois, nous même dans le système national de gestion de la santé, Le responsable du Centre national de météorologie, Ronald Semelfort, a lui donné, lors de cette conférence, plus de précisions en ce qui concerne ce mauvais temps qui affecte le pays depuis plusieurs jours. L'inondation s'est commencé par rapport à un fond froid. C'était le dernier fond froid qui était arrivé sous la partie centrale de l'Ouest, et nous avons dit par rapport à la saison nord-est. C'est le premier tour, l'inondation s'est rappelé bien dans le département nord. C'est le premier tour, l'inondation s'est rappelé bien dans le département nord-est. C'est le premier tour, l'inondation s'est rappelé bien dans le département nord-est. C'est le premier tour, l'inondation s'est rappelé bien dans le département nord-est. Le conseil électoral provisoire a déjà franchi plusieurs étapes dans le cadre de l'organisation des compétitions électorales. Après la publication la semaine dernière de la liste définitive des 166 partis et regroupements politiques habilités à participer aux élections, le CEP leur a attribué à chacun un numéro par tirage au sort. Suivant le calendrier électoral, ce 6 avril, le CEP reçoit le dépôt de candidature des sénateurs et députés à travers les différents bêtes. Les prétendants auront jusqu'au 19 de ce mois pour se manifester. La première étape de dépôt de candidature peut se faire également en ligne. Le 22 avril est la date choisie pour les contestations des candidatures législatives. Le 11 mai, le registre a été fermé. Si on ne peut pas être inscrit, le 11 mai, même s'il y a quatre électorales dans le cadre, puisque l'inscription est faite après le livre, on ne peut pas prouver le registre électoral et le pape ne peut voter dans l'élection qui est venu. Donc, ce qui est extrêmement important pour les électeurs qui peuvent faire 4 élections, il y a des élections qui peuvent aller dans le bureau de l'Union qui est dans tout le pays pour faire 4 sa et que l'Union qui devraient le livre, le Conseil qui devraient le livre sous le registre électoral, le Conseil qui devraient voter pour la prochaine électorale. Chaque parti politique a gagné contrôle de pré-enregistrement des candidats. C'est parti politique qui a pré-enregistré les candidats et le système a produit automatiquement un certificat que le parti politique a pris le premier candidat pour les candidats qui a présenté une inscription normale au niveau de BED. Je suis content de dire que le processus de tirage sera terminé parce que nous n'avons pas commencé l'inscription des candidats. C'est parti politique définitive. Une fois que ceci est fait, dès demain, nous allons commencer à créer des utilisateurs. Actuellement, nous recevons des demandes pour 25 partis politiques. Nous n'avons pas que nous devons continuer à faire des demandes. Nous devons continuer à faire des demandes demain aussi. Mais en même temps, ce sont des systèmes qui permettent que le parti politique a pré-enregistré les candidats. Ce sont les premières informations que nous avons donné. Deuxième informations, nous avons informé que le site internet CEPA est en ligne www.cepait.ht. Nous avons un ensemble d'informations extrêmement importantes sur ce site, particulièrement un guide pour utiliser l'application que CEPA a pré-enregistré les partis politiques. Nous avons aussi des formulaires de renseignement que les candidats supposés remplis en avant que vous venez dans l'inscription, des formulaires de renseignement pour les sénateurs, les présidents et les députés, conformément au décret électoral et ensemble de pièces que le décret électoral trouve, ensemble de pièces que vous avez fourni, toutes pièces à eau listées dans l'article 90 décret électoral. L'inscription à candidat est supposée. Ça, c'est fini le 19 avril. Après études avec direction des affaires juridiques, études de dossiers tout de même, ça a eu la liste de candidats publiés et agréés le 1er mai 2015. Notons que des 57 millions de dollars nécessaires pour les prochains scrutins, l'institution électorale a plus de la moitié, soit 38 millions, injectés par les bailleurs internationaux et l'État haïtien dans le fonds fiduciaire géré par le PNUD. Le directeur de l'Office national d'identification, Jean-Baptiste Fils-Saint-Cyr, a indiqué que désormais, l'électorat est passé à près de 6 millions d'électeurs, plus d'un million de nouveaux votants ayant intégré la liste électorale. Entre-temps, les citoyens continuent de réclamer leur carte SIN. Chez la Louis a visité l'Office national d'identification. À un mois de la fermeture du registre électoral, les retardataires se bousculent en vue de faire une demande de corte d'identification nationale à l'ONI. Entre-temps, enregistrement, réimpression ou correction sont autant de doléances produites par ces citoyens haïtiens qui souhaitent être à jour avant l'échéance fixée, soit le 11 mai prochain. Et ce lundi 6 avril, ces potentiels électeurs étaient nombreux à faire la queue dans la rue et sur la cour de l'institution, tout en reprochant à ses responsables l'alenteur des services. Entre frustration et découragement, une chose est sûre, ils n'entendent pas rester chez eux les jours de scrutin. Une influence qui n'a pas échappé au responsable de l'Office national d'identification. En effet, conscient de la volonté et de l'engouement des citoyens pour aller voter, le directeur général de l'ONI, Jean-Baptiste Saint-Cyr, annonce des mesures pour leur faciliter la tâche. Ça nous fait, nous, augmenter nos opérateurs, nous, pour nous assurer que nous sommes effectifs, beaucoup plus importants que le canton normal, nous acheter de nouveaux équipements, bien qu'ils sont rentrés déjà et bien qu'ils ne sont pas rentrés, qu'ils sont inscrits sous l'eau, bien qu'ils la donnent actuellement, pour nous assurer qu'une fois que nous donnons, nous prenons le traité pour nous préparer les créateurs. Dans l'intervalle, 1,3 million de nouveaux électeurs ont intégré le registre électoral par rapport aux dernières élections. Ajouté aux 4,7 millions déjà inscrits, cela porte à 6 millions le nombre de citoyens enregistrés au total. De plus, il y a l'épuration de la liste électorale sur laquelle l'ONI continue de travailler, explique Jean-Baptiste Saint-Cyr. Premièrement, nous retirons ces deux mouns par rapport à mouns qui ont fait déclaration de décès, mouns qui ont constaté que yon mouns perdu la ville l'an 12 janvier, parce que c'était rien de décès. Gé mouns qui disparaît, yon a un mouyeux. Mais gé de mouns qui ont fait croire même, nous ont fait croire, le ça a mouns qui a fait déclaration de décès au niveau du tribunal de la province de la province, nous collectons de donner ça, nous retirons de ça. Près de 20 000 personnes ont été rayées de la liste, un chiffre assez minime de l'avis du directeur général de l'ONI tenant compte du nombre d'inscrits. Par ailleurs, 8 000 cartes peuvent être imprimées chaque jour. L'Office national d'assurance vieillesse, dont le directeur est Emmanuel Ménard, fête ses 50 ans cette année et l'institution est en bonne santé. Tous les services fonctionnent et d'autres programmes sont envisagés pour le mois de mai prochain, a assuré le directeur Ménard dans le cadre d'une conférence de presse qu'il a donnée ce lundi au ministère de la Communication. Tout le monde qui gagne un business, eh bien, le gouvernement, ça a un accent particulier qu'il a metté sous protection sociale pour le monde qui commence à gagner un institution qui prend en main, qui défendre les malades, qui défendre les mouris. Et l'on gagne pensions ça tout. Sous mouris, madame m'a gagne un petit grap d'ay là-dedans. Sous gagne petit qui, pour qu'on gagne 18 ans, il y a un grand grap d'ay là-dedans. Donc l'on a, c'est pour un taxe, l'on paye 6%, l'on paye 6%, c'est pour l'on komanse grand moun, ou l'on kès kote assuré, ou vin la dan. Dépou gen, ou nom d'ane ou komanse baye, ou li ou al pren pon ya nan la ri, ou vin la banque pa ou, ou ka prete kob sou sorti kon baye pa moi, et si son petit business soit fait, ou kapab, aller la ou na pa. Pour 50 ans, l'on a commencé la mètre, nous voulons un crédit pour consommation, l'on a un crédit en 50 mois. Donc ça voulons dire, l'on journaliste besoin acheter des machines là, l'on a avec tout papier li, l'on gagne li, et bien l'on a un crédit, il n'est pas obligé de prendre 50 mois, l'on doit prendre 10 mois, en 20 mois, en 30 mois, mais nous voulons aller jusqu'à 50 mois. Si l'on a besoin acheter, ou un friseur, l'on a besoin acheter, ou un bagage, quelque chose. Ça c'est pour cotiser, ça c'est pour consommation. Si li assurer, depuis le gagne 5 ans déjà, depuis l'assurer, l'on ouvre, pré-hypotheker là, l'app fait tout dément chaud, le kapab gagne anti-kay, ou bien anti-té, pou le kapab pari l'appli, parce que, kaye kou le, tompe soleil, mais il n'est pas tompe l'appli. Plusieurs milliers de chrétiens catholiques ont défilé à travers tout le pays à l'occasion de la fête de Pâques dans des processions qui a symboliquement retracé les différentes stations de la Passion du Christ. À Port-au-Prince, la capitale haïtienne, mais des milliers de catholiques ont parcouru plusieurs kilomètres accompagnés d'un char musical et parti du Champ de Mars, la procession a abouti à l'ancienne piste de l'aviation où a été donnée la bénédiction finale par Mgr Julio Nau. C'est vous, mon Dieu, mes meilleurs, qui a tout pouvoir. Papa, petite claire, avec l'Esprit Saint, bénis-nous bien, bénis. Plusieurs milliers de personnes ont dansé et chanté au rythme des vaccines et des tambours le week-end pascal lors des défilés de Rara organisés particulièrement dans les villes de Léogane et aussi dans le département de l'Artibonite. Selon le ministère de la Culture, le Rara est un patrimoine immatériel unique, une éclatante affirmation des repères identitaires du peuple haïtien. Il peut être à la fois facteur de cohésion sociale et canal de sensibilisation à la cause du développement socio-économique et culturel du pays. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada